coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui avec le unboxing de trois produits que j'ai reçus de la part de one day saving il m'avait contacté fin décembre j'ai pu choisir trois produits donc merci beaucoup un décès de m'avoir envoyé ce paquet on va découvrir les trois produits ensemble j'ai vraiment à de voir ça avec vous j'avais ouvert le paquet pour voir vite fait qu'est ce que c'était et c'est ça donc qu'est ce que j'ai comme date c'est sa date à laquelle on a validé la commande c'était le 27 septembre ils l'ont envoyé le 4 octobre et je les ai reçus le 18 octobre alors il ya un produit qui est là un deuxième là et un troisième là maintenant ce que je fais avec ces boutiques là c'est ces sites qui me contactent c'est que je prends des petits dp à diamant spéciaux parce que j'ai beaucoup de dp à diamant plein donc maintenant je prends dp diamant spéciaux partiel donc on va commencer peut-être par celui là je crois que ça ce sont des portes clés oui ça en barre d'infos pardon je vous mettrai le lien vers chaque produit que je vous présente aujourd'hui et le lien du site si vous souhaitez aller voir ce qu'il propose donc oui ce sont les portes clés en forme de papillon alors on a un tour qui est de base comme d'hab mais la série très transparente donc je ne sais pas si je vais la garder donc plateau si les cires et quelques sachets on a les diamants qui se trouvent là et on a les portes clés là dedans je vais certainement remettre tout ça là dedans comme ça tout reste ensemble et quand je serai prête à travailler sur ce projet ben j'aurai pas besoin de chercher les diamants séparément donc on a un deux trois un deux trois quatre cinq on a cinq papillons donc un deux trois quatre cinq donc j'ai bien mes cinq petites chaînes comme ça non ça c'est bien et j'ai un deux trois quatre cinq comme ça donc ça déjà j'ai ce qu'il me faut donc ça c'est bien je préfère vous le montrer si jamais vous décidez d'acheter ces produits au moins vous savez si vous recevez tout ou s'il manque des choses donc c'est ça on a cinq papillons et il devrait être super beau ça c'est ce que j'ai imprimé je vais vous montrer ce que j'ai imprimé d'internet regardez ça comme c'est beau bon c'est vrai que la lumière n'est pas génial là mais ouais j'ai beaucoup aimé le le mélange de différents diamants dans ces papillons donc c'est recto verso et vous voyez il ya le petit trou là dans lequel vous allez pouvoir mettre la chaîne mais alors c'est bizarre qu'il est pas centré par exemple au numéro 10 ouais j'ai l'impression que tous les papillons ont le trou ici sur le côté bon mais regardez alors bon au niveau de la colle normalement ce truc ça colle bien ouais il ya aucun souci je regarde les symboles les symboles sont beaux c'est sûr que il ya des trucs qui s'est pas très bien fini en revanche où est ce que c'est normal ça je sais pas et là vous voyez le problème c'est que le six pas il va être coupé ça c'est le seul truc que je remarque sur ça mais sinon les symboles sont bien lisibles je regarde ça avec vous là aussi là au moins ils ont mis au niveau d'un symbole le trou vous voyez mais sur l'autre c'est ça va sur deux symboles ça c'est le troisième le quatrième là vous voyez ils ont mis là donc là aussi peut-être que j'arriverai à mettre ce diamant ouais j'aime bien faire les petits projets comme ça et là ils ont bien fait le trou vous voyez c'est vraiment là où j'aurais dû mettre un diamant donc au moins il n'y aura pas de diamant coupé en deux donc voilà au niveau des cinq et pour que je vous donne une approximation au niveau de la taille si vous voulez savoir mais déjà je peux le mettre dans la pomme de ma main ça va vous donner une idée voilà vous voyez donc c'est pas petit ça fait à peu près à les six de long et en hauteur à peu près cinq et demi donc ce sont des portes clés de bonne de belle taille et au niveau des diamants on va regarder ça ensemble du coup je vais avoir toute une collection de portes clés mais moi je vais les donner à la fin de l'année pour ceux qui les veulent alors au niveau des diamants on en a oups mon dieu il ya des trucs qui qui sont tombés par terre donc il y en a un sachet refermable et il y en a un ribambelle alors en ribambelle on a tout ça on a de belles couleurs on a ça alors la partie qui va être mise sur la colle c'est la partie transparente et du coup on va voir la partie dorée là là la partie qui va être sur la colle ça va être la partie noire donc du coup on va voir la partie argentée j'adore ce type de diamant et là on tombe sur des strass mais en revanche je vois qu'à l'intérieur des paquets c'est pas très propre vous voyez ça a l'air un peu un peu lourd ouais on a du de l'orange du bleu du vert du violet de l'orange un autre bleu mais ouais j'avoue que les sachets sont je sais pas qu'est ce qu'il ya dedans je dirais qu'il ya un petit peu de poussière ça j'ai jamais travaillé avec ça je pense regardez ça comme c'est beau ce sont comme des strass avec une étoile sur le dessus il ya ça ça j'adore travailler avec ça en ce moment je travaille sur un départ diamant parcelle qui a ça des petites boules dorées j'adore ce type de diamant et au niveau des sachets refermables on en a encore plein donc j'aime beaucoup le fait qu'il ya plein de diamants spéciaux donc on a les yeux de chat excusez moi c'est mon mari qui descend les marches les yeux de chat avec beaucoup de facettes ça c'est plus ovale rouge avec plein de facettes ça ce sont des yeux de chat plein de facettes ça c'est rond c'est rond pardon avec plein de facettes ils sont beaux cela aussi un ça se sent comme des gouttes ab et rouge et c'est là on dirait que c'est ce sont des grosses traces plus gros que ce qu'on a vu donc sans facettes on a du bleu et du vert voilà pour les diamants dans ce projet il y en a beaucoup c'est ça qui me c'est ça qui me plaît donc ouais ce que je fais en fait c'est que je remets ça dans le packaging original je pourrais même remettre là dedans ensuite je mets ça et je mets les je mets les portes clés aussi là dedans peut-être les portes clés je vais les remettre ouais je vais les remettre dans ce sachet ouais j'ai toute une gamme de projets d'annoncé show comme ça que je fais petit à petit comme je le dis ça c'est un type de projet sur lequel j'ai bien travaillé de temps en temps quand j'en vais une pause de mes dépés à diamant rond et à diamant carré alors on va remettre ça ici vous voyez comme ça tout est ensemble voilà donc ça c'était le premier produit le deuxième produit ça devrait être un marque page qui se présente dans une enveloppe à bulles j'aurais dû laisser les marques les pas les marques pages les portes clés sorti pour prendre une photo il va falloir que je les ressortent oh c'est joli ça regardez ça donc ça c'est ce qu'on va mettre ici juste là qui est dans le trou juste là et peut-être à vous voyez comme ça et ça je le passe comme ça je n'ai pas encore enlevé le plastique mais je vais l'enlever c'est joli donc là il n'y a rien vous voyez là c'est plat 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 mais là il y a un petit design c'est très beau ça donc ouais ça c'est un marque page qui m'a beaucoup plu et celui-là sur le site il est au prix de 5,09$ je crois que les prix que je vous donne en dollars c'est en dollars canadiens si je ne me trompe pas donc ouais il se présente comme ça bon à mon avis c'est pas du cuir mais bon bah c'est pas mal costaud n'empêche c'est pas mal costaud donc c'est que recto ça colle très bien ça colle très bien et je vois que les symboles sont bien 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 net regardez on va avoir un coeur là on va même en avoir un deuxième juste là ouais tout est bien imprimé là dessus maintenant à voir au niveau du 6 et du 7 quand on va les mettre s'il y a assez de place parce que vous voyez le 6 il est vraiment collé au 7 mais ouais regardez comme il est trop beau ouais je l'aime je l'aime beaucoup je pense qu'on va avoir pas mal de roses dans les diamants on va regarder ça tout de suite ah mince je vois le toolkit dans l'enveloppe à bulle que j'ai oublié de vous montrer mais les toolkit avec les petits d'épée comme ça c'est tout le temps pareil voilà ah bah là ils ont donné une pince mais moi j'aime pas trop ce genre de pince là la cire est de meilleure qualité elle est bien opaque donc je vais l'utiliser mais voilà le toolkit pour ce petit d'épée et au niveau des diamants donc là dedans on va avoir des formes spéciales comme on l'a vu ouh j'adore la palette de couleurs regardez ça il y a beaucoup de roses donc on a des traces mais alors là vous voyez comme les sachets sont bien propres on voit bien les diamants dans l'autre je trouvais que c'était c'était sale dans les sachets en fait c'est dommage mais là ça a l'air bien propre on voit tout bien donc là on a des petits strass des strass normaux qui sont roses mais très très pâles on a du rose plus foncé là on tombe sur du strass qui est plus gros pardon du rose qui est magnifique là un strass aussi plus gros avec des facettes qui est AB les petits cœurs je crois qu'il y en a deux sur le DP ils en ont donné quatre ils ont l'air de bonne qualité aussi on a des yeux de chat avec facettes AB des autres yeux de chat qui sont un peu plus gros pareil les yeux de chat qui sont roses avec plein de facettes on a ces gouttes d'eau qui sont super belles AB c'est joli sain je crois qu'il va être super mignon ce petit porte-clés une fois qu'il sera fini et ça pareil donc du coup je le remets je le remets dans le packaging original donc je vais le remettre là-dedans et ça va retourner dans la petite enveloppe comme ça tout est ensemble mais celui-là je ne vais pas le ranger parce que j'aimerais prendre une photo pour la vidéo et ça se pourrait vous voyez cette vidéo en semaine parce que normalement elle aurait dû être postée sur la chaîne le 9 octobre et je ne l'ai pas reçu à temps en fait donc voilà ça s'est mis là-dedans et je remets ça là-dedans et le marque-page il va y aller aussi mais j'aimerais prendre une photo pour YouTube et ensuite alors le dernier produit ce sont des pendants c'est trop beau quand j'ai vu ça je me suis dit ah ouais j'aimerais tester ça et je pense vous en avoir déjà montré sur la chaîne donc il y a plusieurs choses là alors déjà on a le toolkit qui est juste là pareil que pour les autres et alors attendez ce produit pour que je vous donne le prix c'était au prix de 7,73$ sur le site voilà à quoi ça ressemble regardez comme c'est magnifique j'ai adoré quand j'ai vu ça donc si je regarde l'image on dirait que c'est ça donc on a deux libellules qui sont recto verso on va regarder les symboles dans une petite minute on a du coup les deux chaînes qui sont là ouh là là alors il y a plein de trucs là donc comment ça fonctionne ah parce que vous voyez ils m'ont donné ça séparément ça ça va vraiment être un DIY project alors attendez parce que ouais vous voyez on a deux trucs comme ça qui vont aller tout en bas ensuite on a les petites étoiles et ensuite on a ces petites boules en fait donc c'est ça on le fait nous-mêmes et si je regarde la photo c'est ça donc vous voyez ils ont mis le gros là ensuite ils ont mis ça et ensuite je pourrais suivre le code de couleur qu'on a là donc je pourrais mettre le eux ils ont décidé de mettre d'abord le rouge ensuite le bleu foncé non pardon ils ont mis le jeune le bleu foncé le vert le orange le bleu pâle et le violet donc en fait ce que vous faites c'est que vous prenez ces petites choses je pense et vous les enfilez si je ne me trompe pas c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça donc il y a ça aussi vous voyez il y a ces petites choses aussi là comme ça il va falloir que je le fasse avec vous en vidéo ça quand je termine les 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 dp parce que là je vois les petites chaînes qui je pense vont là en fait c'est ça que je dis c'est vraiment un diawai un projet diawai vous voyez parce que ça rentre là ça rentre là et ensuite je ne sais pas il faut il faut il va falloir que je regarde comment faire ça mais au bout tout en haut en fait vous voyez donc en haut de la libellule en haut de ça on met la chaîne juste là avec le truc pour ouvrir avec ça donc ça déjà je sais que c'est pour la partie qui va être en haut et la partie qui va être en bas ça va être ces petits trucs comme ça ça va être ça ça et ça vous voyez il y a trois trucs à utiliser il y a la petite chaîne il y a la boucle et il y a ça donc ça va être pour construire cette partie là en fait donc ouais donc ouais on fera ça ensemble dans une vidéo quand je commencerai ce projet donc pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais tout remettre là-dedans parce que je ne veux rien perdre ça c'est le truc je ne veux rien perdre et je vais vous montrer les petites libellules la jalanter voilà c'est tout petit en plus donc là et c'est ça c'est ça que je vous montrais tout à l'heure si vous voulez le voir de plus près donc voilà il y a la petite étoile avec toutes ces couleurs à rajouter au dessus et ça ça va à la fin donc ouais je pense que ça va super bon on voit que c'est fait c'est ça que je vous dis j'ai pas envie de perdre euh de perdre les produits alors maintenant les petites libellules ben petites regardez c'est pas si petit que ça quand même c'est de bonne taille au niveau de la hauteur c'est combien là c'est à peu près du 7,5 7,5 en hauteur et en largeur si je prends les parties les plus la plus grande c'est 9,5 quand même donc ouais c'est pas petit et si j'enlève alors attendez j'essaie d'enlever la fiche classique oh oui ça colle très bien ok ça colle très bien donc au niveau de celle-là voilà au niveau des symboles qui sont bien 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 lisibles et là aussi tout est beau tout est bien imprimé et celle-là oh ça va être beau avec ça en plein centre voilà voilà ce qu'on a ouais l'impression est très belle l'impression est superbe et au niveau des diamants ils sont là on va les regarder ensemble comment est-ce que j'ouvre ça je trouve qu'un ouverture voilà j'allais jusqu'à je vois qu'on a encore une fois des diamants en sachet refermable et des diamants en ribambelle alors en ribambelle on dirait qu'on a tous les strass il y a des abbés regardez ça il y a des abbés noirs génial et ensuite c'est ça on a les strass donc on a du rose on a de l'orange là aussi vous voyez le sac est un petit peu poussiéreux à l'intérieur vous voyez ce que je veux dire c'est pas aussi propre que le deuxième kit donc oui on a du rose de l'orange du bleu du violet du bleu pâle et du turquoise et ensuite au niveau des sachets refermables on a alors ça ce sont des strass plus gros avec des facettes violet AB on a ces gouttes qui sont super belles on a ces grosses strass jaunes oh ça j'ai jamais travaillé avec ça ça c'est plus gros et c'est noir est-ce qu'il y a des facettes là dessus on dirait que c'est lisse et ça j'ai déjà travaillé avec ça c'est magnifique c'est comme des des étoiles incrustées dans le dans le le diamant c'est trop beau donc ouais je pense que je vais je pense que je vais bien m'amuser avec ça aussi donc encore une fois ça je le remets dans le packaging original comme ça tout reste ensemble et on le montera je sais pas peut-être dans un vlog ça se pourrait qu'on fasse ça dans un vlog ouais voilà vous voyez je mets tout ensemble comme ça je ne perds rien donc voilà pour récapituler on avait les deux petites libellules qu'on va qu'on va monter ensemble on avait ce joli marque page que j'ai vraiment hâte de faire et on avait ça que j'ai remis dans le sachet malheureusement on avait les quatre petits non je crois qu'il y en avait cinq non je crois qu'il y avait cinq les cinq papillons ouais donc c'est ça c'est ça que je compte prendre maintenant sur ces sites les petits projets à diamants spéciaux voilà voilà donc comme je vous l'ai dit il va y avoir le lien vers tous les produits en barre d'infos si vous souhaitez aller les acheter et ils ont toute une panoplie de produits surtout ces pendants là les trucs qui pendent comme les libellules il y avait plusieurs animaux ou plusieurs plusieurs types de formes au niveau de ce qu'on diamante et alors les portoclés il y en a une chan aussi donc donc voilà c'est ça je vous mettrai toute l'information en barre d'infos et si jamais ils me donnent un code pour vous parce que de temps en temps ces compagnies là me donnent des codes regardez dans la barre d'infos ça va être listé parce que je ne sais plus je ne sais plus si j'en ai un avec eux ou pas mais voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui donc si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo et je vous aiderai et voilà moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt bye bye je vous remercie je vous remercie